C'est un baromètre qui est réalisé pour la sécurité routière et qui présente plusieurs sujets d'études. D'abord il permet d'étudier les comportements des Français sur la route, il permet aussi de voir quelles sont leurs perceptions des risques routiers. Et puis dernier point, il permet d'identifier, d'appréhender la façon dont les Français jugent les actions menées en matière de sécurité routière par les pouvoirs publics. Ce faisant, ça permet de porter la voix des Français, d'entendre ce que les Français dans leur majorité pensent de la sécurité routière et d'une certaine manière ça permet de tordre le coup à certaines idées reçues. C'est l'occasion de donner un petit peu la parole y compris à la majorité silencieuse et donc vraiment de porter la voix des Français sur un sujet qui est très présent dans leur quotidien et sur lequel ils s'expriment finalement assez peu. Il y a un enseignement qui nous a vraiment frappé, qui est un point de vigilance, qui est la question du port de la ceinture de sécurité. On avait en tête que c'était un sujet qui était presque derrière nous, qui était intégré par les Français. Or ce n'est pas le cas, vous avez encore à peu près un Français sur trois qui, dans des circonstances différentes, ne porte pas sa ceinture de sécurité de manière systématique. Alors pour certains c'est pour des courts trajets en ville, pour d'autres c'est lorsqu'ils sont passagers à l'arrière, pour certains c'est y compris sur des longs trajets sur des autoroutes. Et ce qui est très frappant c'est que c'est encore plus répandu chez les plus jeunes, on est quasiment à 1 sur 2 chez les moins de 35 ans, donc un résultat interpellant et alarmant sur la question de la ceinture de sécurité. Il y a beaucoup de comportements à risque qui sont observés, c'est aussi une grande surprise. Il y a trois comportements qui restent majoritaires chez l'ensemble des Français. La question de la conduite en excès de vitesse, vous avez plus des deux tiers des Français, qui avouent qu'il leur arrive de rouler en excès de vitesse. Vous avez la question de la conduite en état de fatigue et également la question du non-respect des distances de sécurité. Ce qui fait qu'au final, vous avez ce chiffre qui est très frappant de 84% des Français à qui il arrive d'adopter un comportement à risque sur la route. Et parmi ces comportements à risque, vous en avez 52% qui sont liés au téléphone portable. Et puis pour terminer, j'aimerais attirer l'attention sur deux chiffres. Vous avez un Français sur dix qui avoue, dans le cadre d'une enquête, qu'il lui arrive de prendre le volant après avoir consommé des drogues. Et de la même manière, vous avez un Français sur dix qui déclare qu'il lui arrive de conduire sans permis. Ce sont des chiffres qui sont très élevés et qui nous interpellent là aussi sur les comportements à risque pratiqués par les Français. Il y a des choses qui s'améliorent. Il y a un point en particulier qui est intéressant, notamment lorsqu'on le regarde en évolution, c'est le fait que vous avez aujourd'hui sept Français sur dix qui déclarent que si à l'occasion d'une soirée ou d'un moment festif, ils s'aperçoivent qu'une personne s'apprête à prendre la route après avoir bu, 7 Français sur dix déclarent qu'ils interviennent pour l'empêcher de prendre la route. C'est un chiffre qui a progressé de près de dix points par rapport à notre précédente mesure il y a un an. Ça montre bien que cette phrase, quand on tient à quelqu'un, on le retient, elle fait son chemin dans l'esprit des Français. Les Français s'intéressent beaucoup à la question de la sécurité routière puisqu'ils sont près de huit sur dix à déclarer s'y intéresser. C'est un chiffre qui est quasiment constant depuis qu'on suit cet indicateur en 2014. Et puis corollaire de cet intérêt très fort pour le sujet, on a un souhait d'information qui est très marqué également avec près de huit Français sur dix qui déclarent souhaiter avoir plus d'informations sur les actions menées en matière de sécurité routière. Premier renseignement du baromètre sur la question de la sévérité, c'est que contrairement à une idée reçue, les Français ne jugent pas que les sanctions pour les excès de vitesse soient trop sévères. Et puis sur tous les autres sujets qu'on a mesurés, à chaque fois, la proportion de Français qui estiment que les sanctions sont trop sévères, elle est vraiment minime. Et vous avez même sur plusieurs sujets une majorité nette de plus de 50% des Français qui pensent que les sanctions ne sont pas assez sévères. C'est le cas pour ce qui concerne le téléphone au volant, c'est le cas également pour l'usage psychotrope. Ça témoigne vraiment d'un état d'esprit à l'égard de ce qu'ils ressentent sur la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada